... Dans le reportage qui suit, notre reporter Thu Hien vous fait découvrir un blog de voyage intitulé 360 degrés Vietnam. Créé il y a tout juste un an par deux jeunes francophones passionnés de voyage et de découverte, 360 degrés Vietnam est un blog de voyage en langue française, destiné principalement aux touristes français désireux de visiter le Vietnam. Et de mieux comprendre ce pays. L'équipe du blog s'est élargie et compte maintenant cinq membres. Bien que très occupés par leur travail et leurs études, les jeunes blogueurs s'efforcent de faire de leur blog un tableau complet et multicolore du tourisme vietnamien. Nous les rencontrons sans plus tarder. Une réunion ordinaire de l'équipe du blog 360 degrés Vietnam. Cette équipe se compose de cinq jeunes membres dynamiques âgés de 20 à 26 ans. Ormi Vantan qui est photographe et designer bénévole pour le blog, les quatre autres jeunes femmes sont toutes francophones, elles aiment le français et partagent une passion commune pour les voyages et les découvertes culturelles. Hatou et Phuong Anh ont été diplômés en France. De retour au Vietnam, elles ont eu la chance de travailler pour la même compagnie touristique. Et c'est ainsi que leur désir commun de créer un blog de voyage en langue française est devenu réalité. Quand nous étudions en France, nos amis français nous ont demandé beaucoup de choses sur le pays, la culture et la vie au Vietnam. Ils voulaient voyager au Vietnam et s'informer sur notre pays. Cependant, il y avait très peu de sites internet en langue française dédiés au tourisme vietnamien. Les informations fournies sont soit très anciennes, soit peu fiables. C'est pourquoi Hatou et moi, nous avons décidé de réaliser notre propre projet, celui de créer un blog de voyage pour les français et les francophones intéressés par le Vietnam. Nous avons créé ce blog avec l'ambition qu'il devienne le premier blog de voyage sur le Vietnam dans le futur, c'est-à-dire une adresse fiable où les internautes pourront trouver les informations les plus complètes et les plus précises sur les événements, les endroits à ne pas manquer, ainsi que des conseils pour tous ceux qui souhaitent voyager au Vietnam. Deuxièmement, nous voulons que le blog fasse le lien entre le plus de personnes amoureuses du Vietnam possible. L'idée est bel et bien de créer un lien social solide entre les anciens et les futurs voyageurs. Satisfaits ou non de leurs voyages au Vietnam, ils peuvent s'exprimer et partager leurs questions et leurs expériences sur notre blog. Le blog 360 de Ré Viet Nam fêtera bientôt son premier anniversaire. En une année, ses fondatrices ont réussi à réunir un contenu assez abondant avec une centaine d'articles et de récits qui s'articulent autour de six rangs de répliques. Chaque jour, une trouvaille, on a testé pour vous, comme un Viet, Vietnam zigzag ou mon voyage au Vietnam. Ces répliques abordent des sujets variés, tant que les sites incontournables, l'histoire, la culture, la gastronomie, les actualités, les conseils ou encore les bons plans pour faire le tour du Vietnam. Le blog est aussi un forum où les touristes peuvent échanger leurs connaissances, leurs expériences ainsi que les photos prises lors de le voyage au Vietnam. On constate que les photos sont toujours très attirantes et particulièrement appréciées par nos internautes. Par exemple, vous voyez, ce sont des images très vivantes, très jolies. Et voici une collection de photos d'enfants vietnamiens qu'une touriste française a prises lors de son séjour au Vietnam. Elle est directrice d'une école maternelle en France. Les lecteurs aiment beaucoup ces clichés. Le travail de ces jeunes très dynamiques est apprécié par la compagnie touristique ou un travail. Nous accueillons principalement des touristes français et européens. Nous encourageons nos employés à transmettre aux amis internationaux leurs passions de voyage et des découvertes afin de valoriser la beauté et la culture vietnamienne. Notre appui est plutôt de valeur spirituelle car ce blog exige beaucoup de créativité, d'énergie et de matières grises. Une des activités préférées de l'équipe c'est balader ensemble dans la capitale pour prendre des photos illustrant leur récit. Une fois par mois, nous nous réunissons pour aller prendre des photos ensemble. Aujourd'hui, nous réalisons des photos au sujet de la vie quotidienne des Hanoïens. Tout à l'heure, nous avons pris des clichés de 5 boutiques de coiffure sur le trottoir. Les étrangers les trouvent toujours très originaux. Et voici un petit café situé lui aussi sur le trottoir. Les boissons y sont très simples mais ces cafés sont un très typique d'Hanoï que nous voulons présenter sur notre blog. Aujourd'hui, les jeunes blogueuses sont accompagnées par David Lapiant, un informaticien français qui travaille depuis 2 ans à Hanoï et qui est lui aussi un passionné des découvertes culturelles sur le Vietnam. David est très content d'avoir fait la connaissance de cette jeune équipe et d'avoir découvert le blog. Moi, je viens au Vietnam depuis 2 ans et j'aime beaucoup ce pays. Et quand je cherche à le connaître vraiment, c'est-à-dire à faire ce que moi j'appelle du tourisme participatif, c'est-à-dire à mieux connaître la population, le patrimoine historique, le patrimoine culturel, la cuisine, et bien tout simplement en faisant des recherches et aussi en voyageant, j'ai découvert ce blog et donc cette équipe qui, à mon sens, partagent les mêmes objectifs que moi, à savoir faire connaître le Vietnam, non pas seulement pour ses superbes paysages, ses plages et ses jolies filles, mais vraiment pour tout ce patrimoine historique, culturel, et vraiment mettre en contact le tourisme avec les populations. 3602 Rays Vietnam est encore récent, mais ce blog est déjà reconnu comme une source d'informations fiables pour tous ceux qui souhaitent voyager et découvrir ce beau pays. Dans le futur, les auteurs du blog ambitionnent d'en faire un carnet de voyages en plusieurs langues afin de promouvoir l'image du Vietnam auprès de toujours plus de potentiels voyageurs du monde entier. Les étrangers vivants et travaillant au Vietnam ont la possibilité de pratiquer Sous-titrage Société Radio-Canada